... Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'amener dans le ski test pour la première fois au plaisir de skier les skis Sturkli, fabriqués en Suisse. C'est d'autant plus que le plaisir de skier est disponible sur la 8 Mont-Blanc dans le Valais, donc on va vous faire une petite fleur. Et dans ce cas-ci, j'ai la chance d'avoir essayé le Laser AX dans la magnifique gamme laser. Ici, un 167 cm, 78 cm, quand même assez large, ski de piste avec 14 m de rayon. Comment qualifier ce ski? Je dirais que j'ai budget illimité. Et je rentre chez Porsche. Non, pas une turbo, non, c'est trop... Tu vas me commander une belle Targa rouge, 4 roues motrices, tout, 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 tout équipé, là, qui va me procurer le plus de plaisir à conduire. Je peux enlever le toit. Dans ce cas-ci, ce ski-là, c'est du pur bonbon pour carver sur la piste un ski qui a beaucoup de sensations. Et les gens vont être un peu surpris de voir le prix à la base du steu-clé. C'est très simple à comprendre. Les skis suisses sont fabriqués à la main, les steu-clés, et ils prennent 10 jours complets pour fabriquer une paire de skis. Chaque paire de skis a 10 jours de manufacture pour arriver à son produit final. Ce qui fait qu'entre chacune des séquences de colle, d'application de couches, on va laisser complètement le ski sécher. Ce qui fait que quand il sort de l'usine, après 10 jours, il est complètement complété. Il a séché, ses colles se sont stabilisées. Et vous n'entendrez pas le ski, contrairement à d'autres marques. Vous n'entendrez pas le ski craquer quand on le flexe. Pourquoi? Parce que les colles sont déjà toutes bien installées, bien attachées ensemble, dans un processus de laminage qui est unique au monde. Ce que ça aura aussi plus comme caractéristique dans ce ski-là, c'est que les couches entre elles sont capables de bouger un peu. Donc c'est un ski qui est vivant en soi. C'est comme un matériel qui, quand on skie doucement, il est capable d'aller très, très docilement sur la pente débutante en faisant du carving. Ce qui est peut-être le plus dur à faire, c'est carver à basse vitesse. Puis quand on le pousse, il devient progressivement plus rigide. C'est ce qu'on appelle chez eux le « turtle shell technology ». C'est-à-dire que quand la tortue décide de se mettre en mode protection, bien ça devient très, très, très rigide. Donc quand on va très vite, on applique beaucoup de force, le ski devient soudainement très performant. Qualité de construction exceptionnelle, qualité de valeur aussi dans le temps. Vous allez voir ce ski-là pendant 12 ans sans problème, peut-être 15 ans. Alors les gens vont peut-être boquer un peu juste sur l'aspect prix du ski, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a des choses qui prennent plus de temps, des choses qui valent un peu plus cher que d'autres. Dans ce cas-ci, le laser AX de chez Stuckley va vous procurer, je pense, énormément de plaisir et aussi, quand même, il faut le dire, un petit peu de fierté à naviguer, à skier avec quelque chose de ce qui se fait de mieux dans l'industrie. Il y en a qui vont adorer aussi le fait que ces courbes, ces rayons sont très progressifs, pas de surprise. Maintenant, c'est sûr que dans la ligne laser, il y a d'autres skis. Moi, personnellement, pour moi, je ne faisais pas celui-là. Il y a d'autres skis plus performants. Puis après aussi, on a des skis de slalom et des skis de géant, fils même. On a tout ce qu'il faut dans la gamme Stuckley. Donc, à essayer, à voir, à tester pour l'année prochaine, le laser AX 2018 chez Stuckley. Sous-titrage Société Radio-Canada